Dans cette série de vidéos consacrées à l'élaboration de votre projet d'élevage de poulet de chair, je vous ai déjà présenté une première vidéo consacrée à la description de vos objectifs. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous présenter le chronogramme de votre projet, c'est-à-dire le planning d'exécution des activités du projet. Si vous n'avez pas regardé cette première vidéo, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo pour pouvoir me dérouler de toutes les étapes de l'élaboration de votre projet d'élevage de poulet de chair. Bonjour et bienvenue. Si vous découvrez la chaîne, je m'appelle Simon Alain Libi, je suis fonctionnaire des finances en France. et consultant indépendant en marché public. Il est inadmissible de l'effet des multinationales de partager la quasi-totalité des marchés publics en Afrique. J'accompagne donc les TPE, les PME de l'Afrique et de la diaspora à répondre efficacement au marché public et surtout à l'économie. J'accompagne aussi les éleveurs de poulet de chair à mieux gérer leur élevage. Je suis convaincu que ce sont sur ces deux piliers que la communauté noire doit s'investir pour réussir et permettre à l'Afrique de se neutraliser et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la diffusion de mes dernières vidéos et bénéficier des conseils que je donne régulièrement pour vous permettre de développer votre activité et faire des bénéfices. La première phase du chronogramme de votre projet, c'est la réalisation des investissements. Votre projet doit prendre en compte la phase des investissements et inclure un temps suffisant pour la réalisation des infrastructures. Ce chronogramme doit faire ressortir clairement le nombre de bâtiments et des équipements nécessaires pour la mise en œuvre du projet. Le planning de la construction, l'estimation de la construction va figurer dans les documents du projet. Le chronogramme doit faire apparaître le plan de la construction et le budget quantitatif. S'il y a lieu, faire intégrer le forage d'eau et l'extension du courant électrique. Moins par mois, la durée de chaque étape de la construction doit apparaître dans un tableau clair. Après le bâtiment, il est indispensable de bien choisir le matériel et l'équipement de votre poulailler. Le choix des petits équipements de votre poulailler doit commencer obligatoirement par un sas sanitaire pour éviter toute propagation de maladies dans l'élevage. Ensuite, les mangeoires, les abreuvoirs, la litière, l'éleveuse, sans oublier les petits équipements type seau, brouette, balance pour épaiser les poulets. La quantité commandée doit être faite en fonction du prévisionnement des bonnes des poussins. La date de livraison et la prévision d'installation de ces équipements doit être détaillée dans ce chronogramme. Le planning d'approvisionnement. Il s'agit d'approvisionnement en poussins et en aliments. Concernant l'approvisionnement en poussins, le chronogramme doit faire apparaître le budget des commandes des poussins par bâtiment. La date de livraison de chaque bande doit être faite en respectant obligatoirement la période de vie sanitaire. Ça c'est très important. Il n'est pas question qu'une deuxième bande soit livrée alors que la période de vie sanitaire de la première bande n'est pas encore terminée. S'agissant de l'approvisionnement en aliments, le chronogramme doit spécifier clairement si l'aliment est fabriqué sur place ou bien l'aliment est commandé dans une provenderie. Il doit budgétiser et planifier suffisamment le stock d'aliments pour chaque phase. Sur la chaîne, vous trouverez une vidéo détaillée sur la gestion d'approvisionnement en aliments. Le planning de production doit faire apparaître clairement les différentes phases. La phase de démarrage, la phase de croissance et la phase de finition. La phase de croissance généralement qui part du 1er au 15e jour. La phase de croissance du 15e jour au 28e jour. La phase de finition qui part à partir du 28e jour jusqu'à la fin, soit 42e jour ou 45e jour en fonction de la croissance. Je vous renvoie également à des vidéos détaillées sur les différentes phases de la production. Ces vidéos sont disponibles sur la chaîne. Il faut noter qu'il y a deux cas de figure de planning de production. Ces deux cas doivent aussi apparaître sur le chronogramme. Vous pouvez choisir un planning de mise en place d'une bande l'une après l'autre. Dans ce cas, il faudra prendre en compte le délai de vente et la période de vie sanitaire de 15 jours. Vous devez dans votre chronogramme présenter dans un tableau clair le cycle de votre production que je vous détaille sur le tableau que vous voyez. Donc, pour une position d'une bande l'une après l'autre, vous voyez dans ce tableau, dans les phases, il y a la phase de démarrage, la phase de croissance, la phase de finition et hop, il y a une période de vie sanitaire. Et après, dès que c'est fini, on repart sur une phase de démarrage, une phase de croissance, une phase de finition. Et puis, on arrive à la période de vie sanitaire et ainsi de suite. Avec cette figure de production, vous pouvez réaliser entre 5 et 6 bandes dans l'année. Et aussi, ça vous permet de faire très attention à la biosécurité. Donc, contrairement au deuxième cas où les bandes sont chauds roches, il faut vraiment prendre précaution de séparer les bâtiments. Il faut absolument que les bâtiments soient suffisamment isolés, éloignés les uns des autres, prévoir suffisamment du personnel pour chaque bâtiment. Alors, on arrive à la phase de la commercialisation. C'est une phase très importante. Les prix fixés de vente doivent être en cohérence avec les objectifs fixés dans la prévision de production. Le chronogramme doit prévoir les équipes et la date de l'avantage. Et bien évidemment, les coûts, les dépenses qui sont prévus pour ces équipes et toute l'organisation de l'avantage. À ce stade-là, la liste des clients, la liste des clients qui n'ont déjà pas fait commande. Ça, c'est des hôtels, ça, c'est des restaurants, ça, c'est des revendeurs. Donc, ça, ça doit apparaître clairement sur le chronogramme au moment où vous commencez à préparer l'avantage. Fait apparaître également sur ce chronogramme les moyens de transport pour cette livraison. Rien ne doit être d'effet au hasard. Les outils, les petits équipements pour bien organiser l'avantage, cette phase, vous devez vraiment le faire comme il faut, bien le préparer pour que votre produit fini, vous pouvez le transporter et le livrer. Il y a un client qui a fait sa production et au moment de livrer, il n'y avait pas de moyens de transport. Il fallait demander à un voisin pour pouvoir l'aider à livrer. Et heureusement, sinon, ça posait problème. Donc, il n'y a rien d'effet au hasard. Vous devez faire des réunions, réunir les équipes et organiser l'avantage. Tous ces éléments, ils doivent figurer sur le chronogramme. Nous arrivons à la fin de cette deuxième vidéo. Contacter au chronogramme de votre projet. Troisième vidéo à venir, ça sera l'étude des marchés. Partagez la vidéo autour de vous, partagez à d'autres éleveurs, à de vos amis, à tous ceux qui ont des projets en cours qui veulent se lancer. Surveillez la vidéo, suivez la chaîne, puisque la série continue. À très bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada